C'est le sentiment qui nous offre la possibilité de vivre son aventure et ta propre découverte et ta curiosité sur ce monde-là, sur cette alternative-là de vie et de projet artistique et communautaire finalement. Oui, parce que moi-même, en tant que réalisateur, je n'ai pas mis ton espoir. Je ne fais pas partie du monde collectif par rapport à ça et je n'ai jamais vraiment fréquenté. J'ai découvert l'espoir sur tout le monde, c'est formidable et tout ça. J'ai vraiment pris dans ma vie des étudiants salariés qui m'ont promené à peu près 90% de mon temps. Donc, je n'avais pas du tout l'opportunité de pouvoir m'adresser dans ce type d'activité. Après, par la suite, j'ai pensé à ce projet pendant du début de l'heure. Je me suis dit, c'est vraiment cool, c'est pour être très pertinent, c'est pour être joli, c'est pour être dynamique, c'est pour avoir du jardin, c'est pour être résistante et tout. Et après, moi-même, du coup, pendant mon tournage, j'ai vraiment découvert une espèce-là. Donc, en vivant un peu sur certains endroits, en participant un petit peu à certaines activités, et voilà, on travaille avec eux, en faisant les étapes jours, en filmant des activités qu'ils font. Et c'est un truc, oui, de cette façon, moi-même, je découvre et j'amène le spectateur à découvrir ces espèces-là de la même façon. D'accord. Ça demande quand même un investissement de type toujours aux alliés de ce qui va se passer et être toujours présent, finalement. Ouais, c'est vrai que j'essaie de regarder ce qui se passe, en général. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Strive.net, en fait, qui est une sorte de plateforme qui concerne tous les espèces en Europe ou n'importe où sur la planète, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui permettent de suivre l'actualité. Et puis après, moi, j'essaie quand même de... Même si je suis un petit peu dispersé un petit peu partout en Europe et quand je peux difficilement pouvoir suivre tous les espèces avec lesquelles je travaille, j'essaie quand même de garder vraiment en contact un lien. Voilà, essayer de suivre l'actualité et puis voir s'il est bon là, il se passe quelque chose. J'arrive en speed, quoi, et essayer d'être par un bon moment, quoi. Qu'est-ce que représente pour toi ce film ? Ce qu'il représente ? Ben, pour moi, ça fait beaucoup de travail. Déjà, premièrement. Puis après, ensuite, si j'arrive vraiment à faire le film que j'ai eu, en fait, moi, je le vois vraiment comme oral. Ben, comme quelque chose qui va permettre, déjà, pour moi, aux gens, de dire quoi, c'est ça. Parce qu'en fait, en général, quand on peut parler du squat, c'est toujours un petit peu très, très négatif. Dans les médias, parce qu'on a vraiment des échos positifs par rapport à ça. Donc, déjà, permettre de découvrir ces espaces-là. Ensuite, permettre vraiment aux militants de prendre la parole et d'expliquer leur démarche. Donc, dans le projet qui est vraiment fait pour ça. Et donc là, après, sur le long terme, par rapport au visionnage, c'est vraiment que ça va donner au biais à des gens de pousser la porte de ces espaces-là, d'avoir la curiosité de découvrir. Et puis, même peut-être de participer, évidemment. Ça montre à quel point la solidarité, la coopération, peut faire pencher l'État. Parce que finalement, c'est quand même l'État qui légalise les critiques de l'initiative. Et du coup, c'est vraiment l'idée, quand même, que la société peut faire changer le monde dans le sens où il en a aussi, quand même. Oui, oui. Les citoyens, ils ont leur a joué. Et le citoyen seul, il n'a pas un grand poids. Par contre, les collectifs de citoyens, les militants, qui veulent porter des projets et les contrôler à la population, et donc avoir par la suite le soutien de la population, peuvent vraiment arriver à pouvoir monter leur projet, quoi. La légalisation, le conventionnement, ou toutes les erreurs que ça puisse prendre. Et c'est pas une différence, c'est plus une conséquence d'une nécessité. Si on veut faire continuer à vivre le projet pendant très longtemps, on est obligé, voilà, on est un petit peu contraint de négocier, en fait. C'est un documentaire qu'on va pouvoir retrouver avec beaucoup de plaisir. Mais où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver, justement ? Alors, en fait, déjà de base, il va y avoir des diffusions sur tous les espaces, en fait, avec un éthique, avec l'État où je travaille. Et puis, du coup, j'espère pouvoir agrandir ça à un réseau beaucoup plus large, parce que c'est une société qui travaille vraiment en réseau, en fait. Donc, il y a une capacité d'étudiant qui est vraiment très large, parce que je ne passe juste avec ça. Alors, tout à fait, j'ai terminé ça en Internet, où il va y avoir le film, en fait, avec toutes les différentes versions, parce qu'en fait, le film sera accessible en français, en anglais, en espagnol, en italien et en allemand, en hollandais, peut-être, et peut-être même en catalan. Donc, vraiment, après, c'est à voir si, pour la version hollandaise et catalane, c'est vraiment pour trouver les gens pour le faire. Mais après, oui, c'est vraiment top. Donc, déjà, tout à fait, mettre toutes les versions du film, mettre des thèmes que je n'aurais pas l'opportunité de mettre dans le film, ce moment-là, si je l'ai faire, quoi, et ça en connecterait. Donc, voilà, des thèmes bonus, et puis aussi mettre des interviews, l'intégralité. Donc, la bonne son, en fait, il faut vraiment avoir accès à la totalité du propos de ce qui est mis par les gens, qui est très intéressant. Et malheureusement, moi, ce que je vais pouvoir mettre dans les commentaires, c'est qu'une petite fraction. Donc, voilà, c'est le but de vraiment que ce soit la petite fraction qui donne envie d'aller plus loin, en fait. Donc, ça ne sera qu'une petite fraction, ça ne sera qu'une petite fraction, ça ne sera qu'un petit bout d'un ensemble d'un interview qui, en général, entre une demi-heure et une heure et demie, quoi. Donc, c'est plutôt conséquent. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on peut venir investir sur ton projet sur KissKissBankBank. Ouais. Alors, en fait, voilà, si... Excuse-moi, j'ai cru qu'on se termine. Ouais, ouais, ouais. Aucun problème. Voilà, en fait, donc, KissKissBankBank, c'est un site de projet, en fait, d'appels au long, en fait, aux projets, en fait. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets différents. Et en fait, l'idée, c'est, grosso modo, vous voyez un projet qui vous plaît, ben, vous pourrez le soutenir, en fait. Et en contre, votre partie, ben, vous avez votre nom générique et puis vous avez des autres parties différentes. Et c'est vraiment, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que, moi, tu vois, mon projet, il est vraiment fait pour faire un score, en fait. Vraiment dans l'idée de la mutualisation, de la mise en réseau, voilà, du partage et de la solidarité, en fait. Et, ben, c'est cool que, en fait, sur la dernière phase, pour le dernier tournage, ben, je puisse vraiment, que je puisse ouvrir, en fait, un support, en fait, un site qui me permet de mettre, en fait, de façon très concrète logistique. C'est-à-dire que, voilà, ben, le film vous plaît, ben, vous avez envie de le soutenir, de le voir net, ben, vous pouvez, ben, déjà, vous pouvez faire séculer l'information. Ça, c'est déjà le plus important. Et puis, j'espère que vous pouvez donner aussi un petit peu d'argent, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Et puis, en plus, c'est vraiment bien, aussi, parce que, du coup, ça fait aussi développer encore plus le réseau, pour, après, les chiffres ont fait aussi par la suite, quoi. J'ai envie de dire que c'est quand même une image de ton documentaire. Ouais, et, ouais, je suis très content. Mais, en fait, ces choses-là, en fait, il y a, je pense que, quand j'ai commencé vraiment le documentaire, c'est-à-dire deux ans et demi, ça devait peut-être commencer à exister, mais, encore, je ne suis même pas encore sûr, en fait, je pense que ça existait déjà. Et, en fait, maintenant, ça existe. Et c'est une très, très bonne chose. Moi, j'ai un ami à moi qui a pu partir au Congo, par son documentaire, donc, sur un artiste peintre, grâce à ça, en fait. Et puis, voilà, c'est vraiment une super chose, quoi. T'as un projet, bah, tu le confrontes aux gens, en fait, tu le proposes aux gens. Et, voilà, si les gens se retrouvent dans, si ça leur prie, normalement, tout le projet va pouvoir avancer, enfin. Je trouve ça assez joli, quoi. Super. Donc, on peut te retrouver sur KissKissBankBank. Où est-ce qu'on peut te retrouver encore sur Internet ? Alors, d'après, j'ai fait un Facebook, en fait. Donc, pour l'instant, notamment que le film soit fini et que le site Internet soit vraiment soit fait, puisque le site Internet sera fait quand le film sera fini. Il n'y a pas, je n'aurai pas le temps de le faire, c'est le premier moment avant. Et il n'y aura pas d'intérêt, puisque l'intérêt, c'est vraiment de mettre le film fini dessus, quoi, avec les bonus et tout, mais c'est vraiment, voilà, c'est un support pour notre film. Donc, et après, il y a un Facebook, c'est Documentaire Square, en fait. Donc, Documentaire, comme un documentaire, et Square, c'est S-Q-U-A-R. Je mettrai le lien sur la vidéo pour tout le monde puisse en profiter. Donc, on va suivre tout ça. On va t'accompagner dans ta démarche. Et puis, je voulais te remercier pour cette interview. C'est moi qui ai un plaisir. Il ne va de rien avec plaisir. C'est vraiment important pour nous aussi, en tant que WebTV, avec un autre regard sur le monde, de mettre en avant ce genre d'initiative. Donc, c'est parfait. On va pouvoir te soutenir et se diffuser. Donc, on va te dire un grand merci. Et à très bientôt. Et on a hâte de retrouver ton film, dans nos écrans. Ça marche. Merci. 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 Merci.